étude 12 en double corde tu as dû voir dans une autre vidéo une méthode de travail je te mettrai un petit lien pour travailler en double corde d'abord on travaille la voix du bas tout seul sans s'occuper de la voix du haut et puis ensuite on travaille sa voix du haut sans s'occuper de la voix du bas on installe la justesse dans notre oreille déjà ensuite on reprend la voix du bas mais notre main gauche joue mime si tu veux en quelque sorte la voix du haut pendant ce temps là donc la voix la main gauche elle elle joue les deux voix toi tu écoutes la justesse d'une seule voix la voix du bas d'abord tu refais pareil avec ta main gauche c'est à dire qu'elle joue tout et toi ensuite tu écoutes la voix du haut pour savoir si c'est bien juste et ensuite tu commences à jouer les deux voix à la fois un conseil au niveau de l'archet essaye d'imaginer une corde qui passerait entre les deux cordes que tu dois jouer c'est à dire qu'au début de ton étude une fois que tu as fait le travail voix séparée quand tu essayes de mettre les deux voix en même temps on joue les doubles cordes donc j'ai un mi un do je joue donc sur les cordes de do et de sol je vais imaginer une corde qui passe entre ma corde de do et ma corde de sol je la regarde fixement sur mon chevalet et je joue sur cette corde pas sur deux cordes j'oublie ça dans ma tête je joue sur ma corde imaginaire c'est à dire que je vais pas appuyer à outrance sur une corde parce que je n'entends plus l'autre etc je joue sur ma corde imaginaire souvent ça suffit déjà à nous calmer à pas appuyer et à avoir un très joli son je te conseille vivement de visualiser cette corde imaginaire voilà tu as ça sur tes deux premières lignes les deux lignes suivantes c'est exactement la même chose on a au lieu de blanche des noirs à entendre d'abord là en haut à la voix du haut ensuite à la voix du bas ça alterne comme ça mais toi si tu joues sur ta corde imaginaire ça fonctionne d'ailleurs ton archais fait la même chose pendant trois lignes c'est à dire qu'il fait des blanches en double corde c'est juste ta main gauche qui va articuler d'autres notes au début de ta troisième ligne tu as un dos en haut un mi en bas comme au tout début tout début ton étude d'ailleurs au tout début de ta première ligne c'est fait exprès donc je joue mon mido au tout début de mon étude mais après je vais lâcher juste mon quatrième doigt comme ça mon mi va continuer et va arriver la corde de sol cours d'invite on va entendre un sol d'accord à ta dernière ligne attention l'arché doit aller deux fois moins vite parce que là on a des liaisons par mesure par quatre temps pareil c'est la seule différence avec ce qui précède je te fais je te mettrai dans une autre vidéo un filage de cette étude c'est aussi C'est un filage de l'いる